On a affaire à une tête brûlée. Laisse-moi passer, Louis. T'es pas l'imbécile, Denise. Donne-moi ça. Je me présente, c'est Mo Robbins. Je suis inspecteur des arts. Tout ça n'est pas très net. Police, bougez plus ! Il veut vérifier mes comptes portant sur ces trois dernières années. Non, mais tu t'en comptes, les trois dernières années ? En général, je sais même pas où j'en suis à une semaine près. Alors, comment veux-tu que je lui amène les trois dernières années ? Oh, écoute. Il a quand même tué dix femmes, ce phénomène. Oui, il est arrivé au numéro 11. Et cette fois, je crois que ça va être votre tour. Attention, couche-toi, McCall. Pourquoi est-ce que vous venez encore foutre le bordel ? Parce que j'aime bien qu'on me remarque, voilà. Merci. 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 Ça marche pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se promenait tranquillement ? Et puis tout à coup, elle a penché la tête sur le côté. Et elle s'est effondrée comme ça dans mes bras. Au début, j'ai cru qu'elle avait une espèce d'étourdissement. Et j'ai tout compris quand j'ai vu le sang couler. Vous n'avez rien entendu ? Non. Et vous n'avez vu personne ? Non. Mais je sais qui a fait le coup. C'est cette espèce de fumée avec qui elle sortait Bob Wakely. Ah ouais, c'est ce gars-là qui l'a tué. Mais vous dites que vous n'avez vu personne. Je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est lui. Je me souviens que quand elle lui a annoncé que tout était fini, il est devenu complètement dingue. Il en était malade. Il a dit qu'il lui réglerait son compte. J'aimerais bien avoir l'adresse de ce Wakely si vous l'avez. Meryl m'a dit qu'il habitait à Silver Lake. Je ne sais plus dans quelle rue. Le coup a été tiré du haut de la colline, commissaire. J'ai retrouvé ça. C'est du gros. Du 223 le calibre. À mon avis, c'est sûrement un gosse. Il a chouravé le fusil de son vieux père et il a voulu s'amuser à tirer les petits lapins. Il paraît qu'il y a beaucoup de mômes qui viennent chasser dans ces collines. Et moi, je suis persuadé que ce n'est pas un enfant, ça doit être ce gars-là, Wakely. Ce n'est pas un accident. Le tueur savait ce qu'il faisait. Il a même cassé quelques branchages pour se faire une sorte d'affût. Ce mec a tiré un seul coup de fusil à 300, peut-être 350 mètres. Et il l'a eu. Il n'a sûrement pas utilisé le genre de fusil à papa. Il a utilisé un flingue militaire avec une lunette. On a affaire à une tête brûlée. Hunter, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne vous conseille pas de continuer à dire ce genre de connerie. Si jamais dans votre rapport je vois un mot, oui, un seul mot à propos d'un fou meurtrier qui se baladerait dans le parc, je vous fous à la porte. Vous et votre copine, vous avez compris ? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que j'arrête tous les gosses qui ont un pistolet à bouchon ? Écoutez, Hunter, on est tous sur le coup. Ça se présente très bien cette fois-ci. Tout est clair. Alors, pourquoi est-ce que vous venez encore foutre le bordel ? Parce que j'aime bien qu'on me remarque. Ce que je voudrais savoir, c'est si Wakely est collectionneur ou expert en arme à feu. Il faudrait voir ce qu'il fait, fouiller son passé. Comme si c'était fait. Et qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes l'inspecteur Hunter ? Oui, mais qui vous a dit de fouiller dans mes affaires ? Je m'appelle Samore Robbins. C'est l'inspecteur du fisc. Bon, ben moi je vais regarder les fichiers. A tout à l'heure. Nous avons quelques problèmes avec vos déclarations d'impôt sur le revenu de 1982-1985. 1982, ça fait déjà un petit moment, dis-donc. McCall, qu'est-ce qui lui arrive là ? Ah rien, je crois qu'on va l'arrêter pour fraude fiscale. Bonjour l'angoisse. Alors, le 20 avril 1982, vous avez déduit dans la rubrique dépenses professionnelles non remboursées, la somme de 10 dollars à monsieur Harry Lasseringue. Ça veut dire quoi ça ? Lasseringue, Harry Lasseringue. Faites voir ça. Non, c'est pas Harry Lasseringue, c'est Harry dit Lasseringue. C'est un petit dealer. Il vend de la drogue pour bouffer. Vous vous payez de la drogue et ensuite vous la dédivisez comme dépenses professionnelles. Non, ce que j'achète, c'est des informations. Ah, des informations. Oui. Et pourquoi n'utilisez-vous pas les fichiers que possède la police ? Ou encore l'ordinateur ? Je vous signale que l'État a investi des millions de dollars dans des ordinateurs très sophistiqués, des machines hautement performantes. Des fois, j'ai besoin d'avoir des renseignements très rapidement, alors j'ai pas toujours le temps de revenir à mon bureau et de fouiller dans mes fichiers comme vous êtes en train de le faire, ou encore d'aller compulser notre magnifique ordinateur. Il faut que je voie les indiques directement dans la rue. Une petite seconde. Commissaire, il va tout vous expliquer. Alors voici, monsieur... Robin Semon. Voilà, monsieur est inspecteur des impôts. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il semble que l'inspecteur Hunter ait quelques problèmes avec sa déclaration. Vous avez raison, faut pas lui faire de cadeaux sous prétexte qu'il est inspecteur de police. Oui, c'est absolument évident. Bon, bon, nous devons tous être honnêtes vis-à-vis des impôts. Mais, s'il vous plaît, commissaire... Oui ? Est-il vrai que les inspecteurs de police paient des criminels pour obtenir des renseignements ? Eh bien, il y a évidemment des occasions où ça peut en effet être nécessaire, oui. Et la préfecture de police admet ce genre de choses ? Euh, pas de façon officielle, mais il faut reconnaître tout de même que c'est ainsi qu'on agit depuis pas mal de temps. Sans dépasser pour autant certaines limites, c'est évident. Alors payer des malfaiteurs pour avoir des renseignements est devenu monnaie courante dans la police. Et ça vous arrive de le faire, vous aussi ? Ben, ça arrive, oui, mais comme je l'ai dit auparavant, ça se fait vraiment dans des cas extrêmement précis. Et vous déduisez ces sommes versées à des criminels de vos impôts sur le revenu sous la rubrique dépenses professionnelles non remboursées, je suppose. Et comme ça, tu lui as refilé ton inspecteur des impôts, dans ce que tu peux être sadite, toi, quelquefois. Ça fait un petit moment que j'avais envie de me venger. Mais dis-moi, t'as fait du bon boulot, toi aussi ? Comment t'as fait pour obtenir les renseignements sur Weekly ? Mais il n'a jamais cherché à se cacher. Son nom est dans l'annuaire, tout simplement. Il n'a même pas eu l'idée de mentir à un flic qui l'a arrêté en Californie pour accès de vitesse il y a un mois. Il a payé l'amende tout de suite sans discuter. Si je comprends bien, ce gars-là est un honnête citoyen. Ça me rappelle un vieux flic avec lequel j'ai travaillé après être sorti de l'école de police. Il me disait tout le temps qu'un honnête citoyen, c'est un mec qui ne s'est pas encore fait gauler. C'est vrai. Mon père m'a dit la même chose, j'avais à peine 4 ans. Attention, Weekly, tu es prêt ? Go ! Eh, il se démerde pas trop mal, ce gars-là. Ouais, enfin, il a tout de même un petit problème. Il tire sur tout ce qui bouge. Les flics, les piétons, les femmes. Même les gosses. Un peu nerveux, bonhomme. Tu nous as tués trois policiers sans parler de deux malheureux spectateurs, ainsi qu'une femme et son petit bébé. Ouais, ben, ils avaient qu'à se planquer, ces connards. Pas très malin, comme réponse. Et travailler les réflexes. Allez, maintenant, tu me ramasses toutes ces douilles. Je veux rien voir traîner. Exécution. Robert Wickley ? Qu'est-ce qu'il y a ? Inspector Hunter et Inspector McCall, on enquête sur un meurtre. Et alors, en quoi ça me regarde ? On est venu vous parler de Meryl Green. C'est une garce. Une petite conne, une enfoirée de première, pire que les flics. Elle vous ennuiera plus, elle a été tuée. T'avais pas envie de savoir comment c'est arrivé ? Peut-être qu'il est déjà au courant. Il ferait mieux de tout déballer. Hé, hé, hé ! Ce mec-là, il en a rien à foutre de vos histoires. Parlez-vous ? Désolé, nous sommes de la police. Cette fille vient de se faire tuer, Wickley. Ne réponds pas, petit. Elle te laisse pas faire. Vous l'accusez du meurtre ou quoi ? Vous êtes qui ? Vous êtes son avocat ? Non ? Alors bouclez-la. C'est normal que je le défende, il fait partie de mon équipe. T'es pas obligé de répondre, bonhomme, tant que t'as pas un avocat. Je connais bien la loi. Vous voulez nous empêcher de faire notre boulot, sergent ? Non, je veux seulement lui éviter de se faire piéger. Ah, vous le prenez comme ça ? D'accord. Nous avons trouvé ce type en possession d'une arme à feu du même calibre que celle qui a été utilisée pour tuer une bonne amie à lui. Et cette cartouche provient apparemment de la même arme. Ah, ça ne prouve pas que c'est lui qui a tiré. Non, en effet, ça ne prouve rien. Mais les faits sont là. Alors si vous continuez à ne rien dire, Weckley, on peut vous emmener et vous garder 48 heures jusqu'à ce que le labo ait examiné cette douille et l'arme et nous ait communiqué son rapport. C'est vraiment ce que vous voulez ? Te la laisse pas faire, petit. Mais je l'ai pas revu, Meryl. Depuis notre séparation, je lui ai même pas parlé, je lui ai rien dit, vous avez compris ? Le garçon qui était avec elle a dit que vous étiez devenu méchant, vous avez même menacé de la tuer. Non, attendez un peu, là. Il doit être fêlé, il est malade, ce mec. Ah, vous savez, quand un homme est amoureux fou d'une fille qui dépense tout son pognon pour elle, qu'il est heureux pendant des années et puis qu'un beau matin, elle lui dit je me casse, je vais vivre avec un autre, ça vous fait un choc, ça fait mal. Alors, évidemment, on balance toutes sortes de menaces. Non, mais dites-moi, qu'est-ce qui est sorti avec cette fille ? C'est vous ou lui ? Pourquoi est-ce que vous parlez comme ça ? Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Le sergent a raison. Vous habitez toujours à Silver Lake, M. Weckley ? Oui, c'est exact. Vous travaillez pour MR Construction, M. Weckley ? Oui, oui, oui. Si vous décidez de faire un beau petit voyage, vous me prévenez ? Eh ! Eh, attendez ! J'ai encore une chose à vous dire. Ce petit n'est pas un tueur, comme vous avez l'air de le croire. C'est pas un nostalgique du Vietnam. Non, il a plaid une fois fourlé la mort. Ça plaide pas forcément à sa faveur. Et vous le savez très bien, d'ailleurs. Quand tu retourneras au bureau, je voudrais que tu regardes si Weckley a eu des histoires avec des médecins, des psychiatres ces dernières années. Et ce sera tout, patron ? Non, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es allergique aux fichiers, tout d'un coup ? Non, mais il faut que je passe d'abord à l'armurerie des gardes nationaux. Écoute, j'ai juré de ne plus aller au bureau pendant trois ou quatre jours, du moins tant que cet abruti d'inspecteur des impôts sera encore là. Rien que sa vue me rend malade. Ouais, c'est Bob Weckley, le meilleur tireur de l'équipe. Une vraie bête, ce gars-là. Et vous pensez qu'il serait capable d'atteindre une cible de taille normale à, disons, 300, 350 mètres ? Avec ces trucs-là ? Oh non, personne ne peut le faire, ou alors ce serait du pur hasard. Mais avec un fusil de combat, je suis sûr qu'il l'a dès la toute première balle. Je vous le dis, c'est le meilleur, ce mépeil. Il est même plus fort que Balzer. Et Balzer a été champion à Pendleton en 57 et 58. Ces fusils de combat leur appartiennent personnellement ? Non, c'est l'armée qui les leur prête. Ce n'est pas de la rigolade, vous savez, on les a juste un peu modifiés pour la compétition. Et vous les gardez ici ? Bien sûr, dans l'arsenal. Je pourrais voir celui de Weckley ? Oui, ce n'est pas interdit. Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez un mandat ? Non, mais je peux en avoir un. Ici, inspecteur, tout est réglé selon l'ordre et la discipline. Si vous demandez avoir un fusil, ou quoi que ce soit d'autre, il faut apporter votre petit bout de papier. Vous l'aurez, votre mandat. Depuis quand tu te mets à faire respecter la loi, Denis ? On m'a dit que tu avais beaucoup de boulot aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends pour le faire ? Bien. Bien. Mal dans la tête. Tirez du haut de cette colline. Je ne suis pas absolument certain du calibre, mais à mon avis, ça doit être du genre 223. Je vous le confirmerai dès que possible. D'accord, docteur, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Bill. Au revoir. Finir par croire que c'est toi qui as raison, Hunter. Weckley a déjà eu affaire à un psychiatre. Oui, on l'a foutu à l'hôpital pendant six mois. Il était violent ? Non, d'après le diagnostic. Il était en dépression, une sorte de paranoïa. Je te dis, il ne restait que six mois à l'oste. Oui, je connais la chanson. Ils l'ont simplement mis à la porte parce qu'ils avaient besoin de son plumard. De toute façon, il faut qu'on aille lui rendre une petite visite. Inspecteur McCall ! Au fait, tu sais que tu peux te repointer à notre bureau maintenant. Pourquoi l'autre blaireau, il s'est cassé ? Non, mais je crois qu'il a trouvé une nouvelle proie cette fois-ci. Qui ça ? Ah ben, c'est d'abord, j'étais sur Smitty et je crois qu'il est sur le point de planter ses crocs dans le cou du commissaire. C'est vrai ça, c'est super. J'ai téléphoné à Émir à construction. Weckley n'est pas venu travailler aujourd'hui. Il a dit qu'il était au lit. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 La chambre est dans le même état J'ai l'impression que cet appart n'a pas été nettoyé depuis des mois Passe-moi cette chaise, veux-tu ? Je comprends qu'il ait voulu tuer la première fille, mais pourquoi a-t-il tué la seconde ? Je ne sais pas si c'était lui le coupable C'est quand même pour ça qu'il s'est pendu On n'a pas la preuve, je te signale qu'il ne nous a pas laissé de l'être Hunter, la moitié des suicidés ne laissent jamais la moindre explication Tout ça n'est pas très net Ton nom non plus d'ailleurs Où est mon sac ? Oui Dès que t'auras fini de l'ornier les bouquins, tu pourras peut-être me passer mon sac Regarde, il y a de la saleté ici Et là Ah bah oui, il y a de la saleté partout, il aurait eu vraiment besoin d'une femme de ménage Non, t'as pas compris, il n'y a pas de poussière à cet endroit là Il a découpé des articles de presse Une blonde tuée dans un parc Une autre fille a été tuée à Chandler Park Mais la police n'a trouvé aucune trace du meurtrier La police aurait peut-être affaire à un ancien soldat à huit victimes en quelques mois Et puis la photo d'une jeune femme Probablement une victime Il y a un numéro de téléphone et une adresse Et on a même son nom écrit au dos Mais voilà les preuves dont on avait besoin Non, non, Wakely n'a absolument rien à voir avec tout ça Ces histoires-là remontent à 1958 Il était qu'un gosse 8 mai 58, ah oui t'as raison Mais le numéro de téléphone qui est sur la photo ne date pas de cette époque En 58 c'était pas comme ça Pour téléphoner, rappelle-toi, il fallait composer des lettres Moi je me souviens que c'était C'était Madison, alors il fallait faire MA Et puis les numéros Ça c'est un téléphone de maintenant Bon alors ça voudrait dire que Wakely est tombé un jour sur ces vieilles coupures de presse Et qu'il a décidé de faire exactement la même chose Ouais ça se pourrait bien Et notre commissaire va sûrement être d'accord Ça veut dire que t'en crois pas un mot ? Non je te l'ai déjà dit McCall Tout ça n'est pas très net En direct c'est là On veut qu'on fasse pas une erreur cette fois En force d'en faire on gagne en expérience Bon bah on y va Excusez madame, on pourrait vous parler une minute Inspecteur Hunter et inspecteur McCall Nous cherchons une femme, une fille qui s'appelle Iris Bufford Est-ce que vous la connaissez ? Oh espèce de porc, vous n'avez vraiment pas la moindre éducation Nous sommes désolés madame, c'était... C'était votre fille ? Ma fille... J'ai jamais eu de fille C'est moi Cette photo à 25 ans Bon, vous voulez boire une bière ? Non, merci Si je buvais un peu moins je ressemblerais encore à cette photo Où est-ce que vous l'avez trouvée ? Monsieur Robert Wakely l'avait chez lui On l'a trouvée parmi de vieilles coupures de presse Qui relataient toute une série d'assassinats dans Chandler Park en 1958 Seigneur Ça vous rappelle quelque chose madame Bufford ? Ah oui, comment ? Ça me rappelle mon mari Dennis Balzer Oh mais c'est le truc classique Le type était fou de jalousie Il pensait que sa femme sortait avec tous les gars de la ville Alors il prenait son fusil, il suivait sa femme dans Chandler Park et il lui tirait dessus Et c'est après qu'il a décidé de tuer 8 autres filles qui lui ressemblaient comme dessert Quoi ? 287 dollars ? Mais comment elle a fait pour dépenser ça en quelques jours ? Qui ça la femme de Balzer ? Non, la mienne, elle dépense tout mon pognon Et si cette bonne femme était sûre que c'était lui le tueur, pourquoi elle a rien dit aux flics ? Mais c'est ce qu'elle a fait Vous avez les rapports Johnson ? Oui les voilà Qu'est-ce que vous dites ? Je disais qu'elle y est allée mais qu'ils n'ont pas voulu la croire Une bonne femme qui picole, qui a dû toucher de la drogue Et qui s'imagine que son mari était le père de Chandler Park il y a 25 ans C'est plutôt bidon comme témoin Écoutez, l'autopsie de Wakely a révélé une contusion juste derrière l'oreille droite Qui prouve qu'il a été frappé à la tête avec un objet en métal Mais alors ? Et alors le médecin légiste a dit qu'il était sûrement inconscient au moment où il a été pendu Ce qui veut dire qu'il s'agit d'un meurtre Non, ça veut dire que vous me faites perdre mon temps, mon petit Hunter Pendant que vous étiez en train d'interviewer votre alcoolique C'est pas vrai L'inspecteur Kerr Williger est allé prendre le fusil de Wakely à l'armurerie Il est en balistique Je suppose que vous allez dire que toutes les balles ont été tirées avec ? Exactement Toutes les filles ont été tuées par le même fusil et pas un autre Oui, par le même fusil peut-être, mais pas par Wakely Balser a accès à toute l'armurerie 24 heures sur 24 Hunter, écoutez-moi bien Cette affaire est classée maintenant Vous n'avez plus rien à y voir Et je vais vous donner un petit conseil Vous feriez mieux de prier pour que cet imbécile d'inspecteur des impôts Ne trouve pas une petite erreur dans ma dernière déclaration Et me connairait justement Sinon je vous assure que vous allez vous en souvenir Et maintenant, retournez à votre bureau Ah, inspecteur Hunter Est-ce que vous avez retrouvé vos justificatifs ? Oui, j'ai presque tout là Ah, mais prenez votre temps Je vais rester ici plus longtemps que je le pense Je vais rester ici plus longtemps que je le pense De février 57 à décembre 1958 Et c'est à cette époque-là que le fameux tueur de Chandler Park La tête brûlée s'est manifestée Mais il y avait aussi 3 millions de gens qui vivaient dans cette ville Et puis quand il s'est fait muter ailleurs Les assassinats se sont arrêtés Plus aucune fille ne s'est faite descendre dans ce parc depuis son départ Jusqu'à maintenant Et comme par hasard, il est de retour Tout ce que je veux, c'est que vous me filiez deux inspecteurs et deux bagnoles de police pour m'aider à l'attraper Mais qu'est-ce que ça signifie ? Vous voulez dire que je ne sais pas faire mon boulot ? Non, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne faites pas votre boulot, inspecteur Ce que je veux vous dire, c'est que je travaille sur cette affaire depuis le début Et que ce mec-là est extrêmement dangereux On va tous finir par y laisser notre peau Écoutez, je sais parfaitement ce que j'ai à faire, Hunter Vous devriez vous occuper des chiens écrasés et me foutre la paix Vous avez compris ? Je sais parfaitement ce que j'ai à faire, Hunter Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il a dit que tout le monde t'avait trouvé drôlement courageuse d'attaquer à Balzer et qu'on allait essayer d'en toucher un mois à nos supérieurs pour t'obtenir une petite augmentation. Oh, je t'en prie, allez laisse tomber, nous savons très bien que le commissaire refusera. Si vous avez préparé vos petits cheveux, vous pouvez vous les emmener directement à la perception. Ça vous fera gagner le prix du timbre au poste. Et si on les poste nous-mêmes, on a le droit de déduire le prix du timbre ? Ah, je ne pense pas. Jamais quand il s'agit d'une amende fiscale. Merci beaucoup. À la fois du jour, petit malin, vous avez tout gagné. J'étais sûr que vous feriez prendre un jour ou l'autre. Pourquoi vous dites ça à Bernie ? Vous n'êtes pas très gentil aujourd'hui avec nous. Oh, moi je suis toujours honnête. Ah oui ? Alors comment ça se fait que vous ne mettiez jamais un rond dans la machine à café ? Tout le monde paye ici ? Oui. Vous voulez savoir pourquoi, McCall ? Parce que je n'ai pas l'intention de payer à la police tous les cafés que je bois dans ces bureaux. Voilà. Euh, pardon monsieur, nous ne le connaissons pas, je crois. Oh, excusez-moi, c'est l'inspecteur Bernie Terwilliger. Bernie, je vous présente monsieur Robbins, inspecteur des impôts. Ah, content de vous connaître. J'ai une affaire en route, là. Attendez un petit moment, inspecteur. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez à l'instant. Dites-moi, je serais curieux de savoir combien de cafés vous buvez ici chaque jour. Merci.